Bonjour à toutes et à tous, donc Pascal Michet et François Diaz aujourd'hui présents pour vous présenter dans la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois sur NPA. La dernière fois on a fait le profil CFA et puis l'administrateur. Là aujourd'hui on vous propose de faire le profil entreprise et le profil apprenant. Il y a beaucoup moins de choses à voir bien évidemment. On l'a une heure ensemble. Je vais essayer d'aller relativement vite à l'essentiel aussi pour vous. Je vais commencer par le profil entreprise. Juste une petite info, ça m'est enregistré. Sachez qu'il faut à peu près environ une petite semaine pour remettre en forme derrière et que puissiez bénéficier du replay derrière. C'est Sylvia qui s'occupe de ça, qui est avec moi aujourd'hui. Elle me fait passer le message qu'il faut quand même attendre quelques jours pour avoir le replay à disposition. Certains m'avaient appelé juste après pour avoir le replay et effectivement vous avez attendu un petit peu pour l'avoir à dispo, mais il y a un format à remettre en place. Il y a des choses qui sont à faire pour que vous ayez quelque chose de propre et clair. Je vous propose qu'on débute. Je vais commencer par le profil entreprise. Donc c'est un profil qui a été vraiment retravaillé parce qu'on avait des soucis surtout sur la partie planification, ce qu'on appelait avant enquête. On enlevait le terme enquête pour simplifier les choses et que ça soit plus compréhensible aussi pour les gens. Alors ça c'est une première interface. Quand un maître d'apprentissage ou une entreprise va se loguer, il a par défaut ses apprentis qui lui sont proposés. Là il en a deux pour le coup. Il a ici la possibilité si c'est une entreprise, c'est un maître d'apprentissage qui est aussi entrepreneur, pour le coup, lui il a tous les maîtres d'apprentissage de son entreprise qui sont disponibles ici. Donc je vais commencer par vous montrer comment on choisit un apprenant. Donc là vous avez les deux apprenants qui sont ici. Et quand vous allez aller sur les trois petits points, vous avez la possibilité de dupliquer une planification. Admettons, alors là les deux apprentis que nous avons sont du même métier. Donc on peut dupliquer une, si je fais un essai par exemple sur Dorian, je veux dire que je vais dupliquer sa planification entreprise. Voilà, qu'on va proposer celui qui peut être dupliqué, c'est-à-dire son collègue Odiber, qui lui est aussi en CAP installateur sanitaire. Donc je peux, si je clique ici, dupliquer. Vous voyez, ça s'allume. Je peux valider. Et en fin de compte, ce jeune, sans que la planification soit faite, il aura la même planification que son collègue. Donc ça, c'est aussi important à montrer aux entreprises. La première fois que vous êtes avec les entrepreneurs, si vous avez une entreprise ou un mètre d'apprentissage qui a plusieurs jeunes chez lui, eh bien c'est important de lui montrer qu'il n'a pas besoin de faire trois planifications. Si il a trois jeunes, il en fait une, il en fait des deux autres. Voilà. Alors, donc je vais en faire une. Je vais prendre un jeune qui n'a pas de planification pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc je vais prendre Jocelyn de Guiche. Je découvre comme vous. Voilà, donc ça, c'est l'interface qu'a le maître d'apprentissage. Quand il clique sur un de ses jeunes, on va lui proposer cette interface-là. Ici, vous avez des informations générales dues à son contrat d'apprentissage. Et vous verrez au fort à mesure que le maître d'apprentissage va renseigner le plan de formation du jeune. On verra quel est le taux de couverture des compétences par rapport au référentiel de formation qui sera mis en œuvre par l'entreprise. On verra juste après pour voir comment ça se passe. Donc la partie planification entreprise, on l'a entre guillemets allégée de la façon suivante. On a toujours des interventions, des ouvrages qui sont demandés en termes de repérage au moins du quotidien de l'entreprise sur ses chantiers. Donc ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'information pour l'entreprise, savoir si effectivement on est sur un BPMGCS. Alors là, je crois qu'il y en a une palanquée, il y en a quand même pas mal d'interventions et d'ouvrages. Ça permet de voir, un après l'autre, si ce qui est proposé dans l'entreprise est de la même teneur que le référentiel, de l'attendu du référentiel. Généralement, on n'a pas de souci. S'il y avait un problème majeur, c'est-à-dire que l'entreprise ne retrouve pas ses petits dans la liste qui est là, on pourrait s'inquiéter sur le bon choix du diplôme par rapport à ce qui est proposé aux jeunes dans l'entreprise. Donc on pourrait peut-être faire un avenant de contrat ou autre, mais voilà. Donc là, ce qu'on va demander dans un premier temps, c'est de repérer par ouvrage ou intervention ce que l'entreprise peut être amenée à proposer aux jeunes pendant sa formation. On ne va pas lui demander ses chantiers, mais évidemment, il est fois incapable de vous dire ce qu'il va voir. Par contre, ce qu'il a en capacité de vous dire, c'est avec les ressources humaines, les ressources matérielles qu'il a dans son entreprise, les chantiers qu'il est en capacité de faire, les interventions aux ouvrages. Donc là, c'est très simple. Dès l'instant où il prend la première ligne, il va, je prends l'exemple de déterminer les fixations, fixer les supports, participer au façonnage des canalisations. Est-ce que ça, c'est des choses que son jeune est amené à faire pendant sa formation ? Si c'est oui, eh bien, il choisira quel moment c'est plutôt à faire par son jeune. Si c'est tout au long de sa formation, eh bien, il cliquera première année de formation, premier semestre, et ainsi de suite pour le coup. Parce qu'en fin de compte, d'une intervention d'un ouvrage, des fois, c'est un petit peu plus complexe. Et le maître apprentissage, je vais dire, ça, il va plutôt le faire en deuxième année. Et donc, il va plutôt, effectivement, compléter les choses de la façon suivante. S'il n'a pas cette intervention, il passe à la suivante, et ainsi de suite. Une fois qu'il a fait ça, il passe aux activités et aux tâches. Alors, ce que nous avions précédemment, nous avions une enquête qui allait jusqu'au repérage de la compétence. On s'aperçut que pour beaucoup de référentiels, c'était assez complexe, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, on a réduit la voilure. Là, vous voyez ici, en bas, là, on est en mode simplifié. Donc, ce qui veut dire que, par défaut, on va demander uniquement à l'entreprise de repérer les activités et les tâches qu'il peut proposer à son jeune pendant sa formation. Si vous avez, pardon, l'entreprise qui utilise déjà l'application et qui sont un peu plus enclins à repérer les compétences, il vous faudra ici cliquer, donc, saisir en mode détaillé pour avoir en visuel les activités, les tâches et les compétences à programmer pour la formation du jeune. Sachez que quand on est en mode détaillé, on est effectivement, on est plus fin, on est plus près de la réalité, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si on va faire ce qu'on va faire à l'instant. Allons-y. Donc là, quand j'ai appuyé sur la partie activités, tâches, compétences, quand j'arrive ici, j'ai la première, ce qu'on appelle la fonction, en fin de compte, du référentiel. Là, on est sur de la réalisation. Quand je vais cliquer ici, on va me proposer pour ce BP-MGCS, donc j'ai pris un diplôme assez conséquent pour essayer de voir comment ça se passe. Là, j'ai en fin de compte déjà six activités qui font partie du référentiel. Et donc, la première question que je vais t'amener à demander au maître d'apprentissage, est-ce que ces activités-là, votre jeune est amené à les mettre en œuvre pendant sa formation ? Alors, ça va être très simple, par exemple, on va dire, moi, de la mise en service, c'est des choses que je fais couramment, oui. De la maintenance corrective, moi, je n'en fais pas, donc le jeune ne le fera pas, ainsi de suite. Il va ouvrir uniquement ce qu'il a à mettre en œuvre avec le jeune dans le cadre de sa formation. On va prendre quelques exemples, on va aller faire un par un, on va voir le temps que ça prend. Donc là, j'ai, vous voyez, uniquement les tâches qui me sont proposées dans la phase de préparation. Donc, j'en coche quelques-unes. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de lire l'ensemble des tâches avec le maître d'apprentissage. Ça permet de voir un petit peu l'attendu du référentiel, de voir quand même qu'il y a des choses à faire dans ce cadre-là. Ça permet aussi de discuter s'il y a besoin avec le maître d'apprentissage. Alors, j'en coche quelques-unes au hasard pour pouvoir avancer, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter par la suite. Je vais, par exemple, faire un mise en service. Je prendrai les questions à la fin, d'accord ? N'hésitez pas à les noter, je les prends à la fin. Vous voyez, des fois, il y a plus de tâches, des fois, il y a un peu moins. Bon, voilà, ça dépend des onglets que l'on ouvre. Sur la communication, par exemple, pour BP, on a quand même pas mal de choses qui sont attendues. Donc, ça montre aussi au maître d'apprentissage quel est l'attendu du référentiel pour lequel le jeune est engagé. Voilà, une fois qu'il a fait ça, qu'il a fait ce choix, maintenant, il va falloir qu'il puisse planifier ce qu'il a choisi. Donc, on va retourner. Vous voyez, par défaut, ça nous met uniquement ce qu'on a sélectionné. Vous n'avez pas l'ensemble. Tout à l'heure, on en avait six. On n'a travaillé que sur quatre. On a simplement les quatre qui sont ici. Je viens là. Et là, en fin de compte, identifier la nature, l'aménagement du chantier, les contraintes et l'environnement du site. Si, par exemple, c'est quelque chose qui va être fait tout au long de la formation, on lui propose de cocher la cage « Tous » et « Tous » se coche par défaut. S'il y a un doute, on peut cocher « Tous » par défaut. Et après, sachant qu'on peut revenir à tout moment pour modifier, effectivement, la sélection que l'on a faite. Si, par exemple, ici, c'est prendre en compte les règles du SST sur le chantier, il n'y a pas de problème. Si, par exemple, gérer et trier les déchets, admettons qu'il est en capacité de le faire tout le temps, mais que ce n'est pas son boulot premier, on peut préciser que ça sera fait rarement. Pourquoi ? Comme ça, le formateur, il se dit peut-être que ça, malgré que ça soit possible de te faire, ça sera fait rarement, peut-être mieux que je le gère moi au CFA et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est des choses qui vont quand même relativement vite à cocher. Si on ne peut pas s'embêter, on fait ce que je suis en train de faire. Si on a un doute, après, si on est sûr, par exemple, qu'alimenter le système en énergie, ça, c'est des choses qui sera faites uniquement en deuxième année. On peut venir spécifier des choses de cet ordre-là. Pour les maintenances, c'est pareil. C'est plutôt quelque chose qui va être fait sur la deuxième année. La communication, on peut estimer que ça sera fait tout au long de la formation et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de valider la planification. Tant que ce n'est pas validé, ce qui est fait ici, bien évidemment, reste présent. Si l'entreprise coupe Internet et rouvre Internet et va sur son interface, il retrouvera exactement ce qu'on a là. Mais pour que vous puissiez avoir les informations, c'est-à-dire que le jeune puisse avoir l'information et les formateurs aussi, il faut à tout prix valider la planification. J'ai validé la planification. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça m'a créé ici le plan de formation pour mon jeune. Vous voyez ? Donc l'entreprise a ici la planification, le plan de formation de son jeune. Le jeune a aussi le plan de formation. Et vous, vous avez à disposition, si vous voulez le voir sur votre interface qu'on a vu la dernière fois, le plan de formation du jeune en entreprise. On peut aller jeter un œil. Alors, on retrouve ce qui a été déterminé ici pour les ouvrages et la temporalité pour chaque intervention. On a les compétences. Ici, on a activité, tâche. Et vous voyez, on ne voit pas les compétences. Donc, ce qui veut dire que par défaut, lorsque le patron va enseigner, je prends la première tâche, prendre en compte les règles de santé, ce que tu as travaillé sur le chantier. Et l'instant, il va activer une tâche, voire la valider. Et les compétences qui sont liées se feront aussi à activer, valider de façon automatique derrière. Et ainsi de suite pour les semestres qui sont ici. Voilà, donc ça a simplifié vraiment les choses. La possibilité de télécharger, toujours pas d'actualité. On a travaillé avec les gens d'humanistes, ça se termine. C'est une question de jour pour que vous les puissiez avoir à disposition. Voilà pour la partie, le premier onglet entreprise, entre la planification et puis le plan de formation qui s'auto-génère tout seul. Maintenant, on va passer à l'interface apprenant. Donc, vous retrouvez les choses que vous avez vues la dernière fois sur le profil CFA, avec le calendrier, le suivi de période en cours, le suivi de compétences EGEP. Et puis, on va voir aussi une autre rubrique qui s'appelle « haute formation ». Ce que vous avez tout de suite sur la gauche permet au mode d'apprentissage, par exemple, de voir ici, je prends les bilans de l'activité du jeune. S'il y a des bilans de l'activité qui sont faites. Alors, je vais t'attaler sur un jeune qui a déjà fait quelque chose, ça sera peut-être mieux. Parce que là, comme il n'y a rien sur ce jeune, vous n'allez pas avoir grand-chose. Je vais prendre, par exemple, Odiber. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites pour lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le nombre de compétences qui est travaillée ici. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Le nombre de compétences qui peuvent être activées par semestre par le jeune entreprise. Et là, on peut regarder, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, voilà, ici, je rouvre. Et on voit que l'entreprise, par rapport à ce qu'il propose, en termes de prévisionnel, il peut couvrir 66% des compétences du référentiel dans le cadre de sa formation avec le jeune. Donc, on revient sur le côté apprenant. Donc là, on peut voir, par exemple, pour ce jeune, les bilans d'activité qu'il a fait. Il peut les télécharger, il peut les ouvrir, il peut les voir. Même chose pour la charte de l'alternance, il peut voir s'il l'a signé. Il a accès à sa fiche accueil SST. On voit bien que j'ai accès à sa fiche accueil SST pour le maître d'apprentissage. On voit bien que c'est celui qui le concerne, la fiche énergie, pour le coup, puisqu'il est en fluide. S'il y a un document à viser, il l'a aussi à disposition. On peut voir que d'ailleurs, ça a été visé par le maître d'apprentissage. On a la date et on a la date à laquelle l'apprenti a visé. Alors là, pour le coup, il s'agit du règlement intérieur du CFA qui a été mis en document visé. Et après, on retrouve les mêmes éléments qu'on retrouve pour la partie CFA. On a le carré alternance. Donc là, l'avantage du maître d'apprentissage, il a uniquement le carré alternance de son jeune. S'il prend cette période-là, il va tomber sur la période entreprise. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure, activité-tâche, ça c'est le plan de formation du jeune. Et puis, on s'aperçoit que le jeune, lui, est amené ici à dire qu'il a activé cette tâche. Est-ce qu'il a communiqué avec les différents intervenants ? Oui. Est-ce que pour lui, c'est plutôt bien débrouillé ? Oui. Et là, en fin de compte, c'est le maître d'apprentissage qui va valider, en fin de compte, cette tâche. Et quand il va faire ça, ça va automatiquement générer la validation et l'activation des compétences qui sont liées à cette tâche. Voilà un petit peu ce qu'on demande en fin de période à l'entreprise. Il n'y a quand même pas pour longtemps de lire, en fin de compte, ce qu'est noté. De dire, effectivement, préparer, vérifier le matériel, les outillages, ça n'a pas été renseigné. Peut-être parce que c'est des choses qui n'ont pas été bien faites, quelque chose qui était oublié par le jeune. Ça permet aussi peut-être une discussion entre le maître d'apprentissage et le jeune. Et ainsi de suite. L'onglet commentaire. Donc là, on retrouve les commentaires qui ont été faits par le jeune et puis par le maître d'apprentissage. Il peut y avoir aussi le bilan d'activité du jeune qui est ici, avec les différents onglets qui ont été proposés pour ce jeune dans le cadre de sa formation. Alors, j'en ouvre quelques-uns. Il y a des photos qui ont été mises. On peut cliquer ici pour voir une des photos. On parle de chaudière, il y a une chaudière. Voilà, on voit une photo de chaudière, ainsi de suite. Et puis, on a un petit onglet « Autres formations réalisées en entreprise ». Ça fait référence à une rubrique qui est proposée. Je vais vous la montrer tout de suite. Ça fait référence à une rubrique qui est ici, qui a été mise en œuvre depuis l'année dernière dans la version 2. Ça permet aux entreprises qui proposent des formations à leurs jeunes pendant qu'ils sont en entreprise de les valoriser. Alors, j'ouvre celle-ci. Par exemple, là, je ne sais pas, posé un WC suspendu, je ne sais pas ce qui a été noté. Quoi qu'il en soit, si moi, je veux en ajouter une, je peux déterminer une date. Je veux dire, voilà, c'est une formation qui a été faite du 5 au 6 novembre. Alors, l'intitulé, ça pourrait être, je ne sais pas moi, des radiateurs ACOVA, mettons. Et puis, les descriptions, c'est « Présentation de la nouvelle gamme des radiateurs ACOVA ». Mettons ça, un petit peu de frappe. OK. Donc, après, je valide. Donc, l'avantage, ça permet de valoriser ce que l'entreprise peut proposer de façon un petit peu ponctuelle à son jeune. Sachez que si on a mis cette rubrique, c'est qu'on a eu des demandes d'entreprise. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette rubrique, c'est parce qu'on a eu une demande des entreprises pour pouvoir valoriser ce type de formation en interne. Il peut aussi ajouter des photos, une fois qu'il est enregistré descriptif. Il peut ajouter des photos. Sachez que le jeune aussi peut ajouter des photos sur cet onglet-là. Sur les compétences EP, EG, pareil, c'est la même chose que ce que vous avez, vous, à votre disposition. Voilà, on a la synthèse des compétences qui sont ici. Le patron peut suivre, en fin de compte, ce qui est fait en entreprise, le nombre de fois que c'est activé, validé, ainsi qu'au CFA. Là, on voit le total des choses. C'est quand même intéressant de voir qu'on a des compétences qui sont plus ou moins mises en œuvre. Ça permet aussi, surtout aux formateurs, de voir dans le cadre du CCF toutes les compétences qui ne seraient pas activées à un moment donné ou validées. Il faudrait peut-être les travailler au CFA pour que le jeune soit prêt, entre guillemets, à être évalué dans le cadre du CCF. Les compétences EG, on a la même chose ici. On choisit une matière. Alors, aujourd'hui, on ne peut choisir qu'une matière. On a déjà des demandes de formateurs qui nous ont dit que ce serait peut-être utile de pouvoir saisir deux, trois matières à la fois et de voir un affichage pour deux, trois matières. Donc ça, c'est une évolution qui sera faite prochainement. Voilà, quoi qu'il en soit, le maître d'apprentissage, s'il veut aller voir ce qu'il fait en mathématiques, on lui propose par défaut les compétences ou les capacités, tout dépend de l'intitulé des diplômes et des programmes, pour le coup, de ce qui a été proposé à son jeune pendant sa formation. Voilà pour la partie apprenant. La partie CFA, relativement simple aussi, on a le plan de formation, s'il est réalisé, si vous avez réalisé une stratégie de formation pour vos jeunes, le maître d'apprentissage va, en fin de compte, voir, de façon aussi très simple, la programmation qui est faite pour son jeune dans le cadre de ses activités, de ses enseignements au CFA. Donc là, il y a trois rubriques, donc trois enseignements qui ont été mis en place pour le jeune et les stratégies qui ont été faites. Donc le patron, s'il y avait tous les enseignements, pourrait voir par défaut ce qui est programmé. On est toujours sur une programmation. On n'est pas dans la réalisation. Si ça se réalise, on le verra fort à mesure. Mais sachez que si vous changez quelque chose dans votre stratégie, ça se change aussi obligatoirement ici. Il n'y a rien de figé. Si par exemple, j'ouvre ici ce qui est prévu en atelier, je peux voir les objectifs qui sont prévus pour mon jeune. Je peux voir ce qu'il est censé faire, entre guillemets, au CFA pendant sa formation. C'est aussi une indication importante pour lui, que ce soit la techno. Il y a tous les stages qui sont notifiés. Mathématiques, pareil. Après, chacun fait un peu comme il veut. Quand même l'idée du plan de formation, je vous le répète, c'est une obligation. Surtout maintenant que le nouveau référenciel national de qualité, qui nous impacte tous, il faudra capacité à montrer en fin de compte à l'inspecteur le plan de formation d'un jeune, si bien l'entreprise qu'au CFA. L'outil nous permet facilement d'avoir ces données ici à disposition pour tous les acteurs de la formation. Voilà sur la partie CFA. Et puis la partie qui est juste en dessous, c'est la santé, sécurité au travail. Ce n'est pas la partie la moins importante pour l'entreprise, c'est plutôt l'inverse. Quand on a travaillé sur l'application, on a rencontré pas mal d'entreprises et souvent est revenu le coût de ces formations obligatoires. Maintenant, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Pour intervenir sur un chantier, il faut que certains salariés soient formés sur certaines thématiques liées à la santé sur l'autotravail. Et donc, si ce n'est pas fait au CFA, il faudra bien que l'entreprise ne s'y colle. Donc tout ce qui peut être fait au CFA ou qui est prévu d'être fait, là par défaut, on voit les formations qui sont prévisionnées pour la formation du jeune. Donc là, dans le cadre du CAP, monteur, sanitaire, sanitaire, c'est les trois formations qui sont proposées. On peut voir aussi qu'il y a déjà une formation qui a été faite et la date d'expiration aussi de cette formation, pour la simple et bonne raison que si le jeune va être embauché dans l'entreprise, par la suite, on peut voir jusqu'à quand sa formation, entre guillemets, et son attestation est valable. S'il faut recycler, on peut voir qu'il faudra recycler après cette date-là. Donc ça, c'est, je dirais, ce qui sera fait au CFA. Il y a aussi autre chose qui est proposée au maître d'apprentissage, c'est aussi de lui donner l'opportunité, et ça, c'est une demande qui a été faite d'une entreprise, de pouvoir notifier les formations santé sur le travail qui est faite par l'entreprise. Par exemple, j'ai un cas très concret d'une entreprise de TP qui me dit, mais moi, j'interviens sur les chantiers de démolition et mon jeune, il faut qu'il soit formé au risque amiant. Donc, est-ce que cette formation est faite dans les CFA ? Ça dépend des métiers, aujourd'hui, ce n'est pas trop dans les référentiels, mais quoi qu'il en soit, si vous la faites, vous pouvez la valoriser. Comment ils peuvent faire ? En décochant ici, vous voyez, activer uniquement les formations obligatoires, ils décochent et on va lui proposer toutes les formations, il y en a une palanquée, on est d'accord, toutes les formations qui sont liées à la santé, la sécurité au travail, et il va trouver celle qu'il veut, amiant, prévention, des risques, la sensibilisation aux amiantes. S'il veut faire celle-ci, il vient là, et puis il pourra dire que la formation, il peut changer la date, bien évidemment, il peut dire l'organisme, est-ce que c'est la PAV qui a fait ça, et puis il peut très bien dire oui, non, il a raté, il était absent, ou alors il peut très bien donner une date par défaut, c'est-à-dire qu'il peut prévisionner l'information pour que le jeune puisse avoir l'information qui sera formée dans deux semaines, dans trois semaines, ainsi de suite. D'accord ? Si je fais ça, je valide, et donc l'information va remonter en tête de liste, un peu longueur. Oui. Il y avait du contenu dans la formation. C'est bizarre. Voilà, donc là, je ne la vois pas, mais quand je vais décocher ici, on va la retrouver, voilà, formation, sensibilisation à l'amiante, ça se remet tout de suite en haut, et on voit bien que le jeune a été validé pour cette formation-là. Voilà aussi, ça, c'est des choses qu'il faut montrer au mode d'apprentissage quand on présente l'application. Après, on a les mêmes onglets que vous, alors je n'ai pas passé trop de temps là-dessus, sur la partie notifications, je vous la montre rapidement, notifications, c'est comme vous, c'est les actualités, et puis, les actualités, les alertes. Je ne sais pas ce qui se passe, on dirait que le réseau ralentit. Désolé, je vais rater en haut. Voilà, donc là, on a les actualités communes, et puis toutes les alertes. Alors, quand on dit alerte, on a bien expliqué mettre apprentissage, que ce n'est pas négatif, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes, du style, une nouvelle formation, on vient d'être mis en place pour votre jeune, ou il vient d'être formel à CST, il a l'information ici en termes d'alerte, qui peut lui être proposée. Voilà, pour la partie notifications, même titre que vous. Après, on a le menu burger, même chose, c'est la même chose que vous aussi, sur un document utile. Il a les documents qui lui sont proposés, alors ce qui est intéressant pour lui, c'est d'aller voir s'il y a des documents qui lui sont proposés, sur les fiches SF qui pourraient être mis en ligne, sur les informations spécifiques, bon, il n'y en a pas dans ce cadre-là, mais c'est important aussi, si vous lui mettez à disposition les fiches SF, pour qu'il puisse évaluer son jeune, c'est intéressant de lui dire, voilà, ils sont à cet endroit-là, je vous les ai mis à disposition, si vous avez besoin, vous pouvez les télécharger, vous les imprimez, ça vous évite d'aller les chercher, suite à l'envoi, je vous ai fait des documents. Et puis, on peut aussi donner des modalités, on peut donner des dates d'évaluation, des modalités d'évaluation pour le maître d'apprentissage, c'est vrai que si on le rend compte, on peut lui expliquer de vive voix, mais après, c'est toujours intéressant qu'il y ait peut-être un écrit qui reste, parce que le maître d'apprentissage n'est pas un pédago de métier, et donc il n'a peut-être pas toutes les informations aussi liées aux référentiels, donc là, c'est intéressant, à cet endroit-là, qu'il ait les informations concernant les définitions des épreuves, des examens, le concernant lui, et surtout la mise en œuvre des examens après son jeune. Voilà ce qui est important aussi d'évoquer dans ce cadre-là. Donc on a fini sur la partie maître d'apprentissage, vous voyez, ça va relativement vite, il n'y a pas énormément de choses pour lui, vraiment, quand on retrace ce qu'il doit faire et le suivi qu'il doit mettre en place pour son jeune, ce n'est pas des temps à consacrer qui sont énormes, par contre, il a quand même pas mal d'informations qui peuvent l'aider aussi dans le cadre de son quotidien, dans la formation et surtout dans le quotidien de ses chantiers avec son jeune. Voilà pour la partie entreprise. Alors, je vais passer sur la partie apprenant. Je vais me dévoquer. Le même jeune, comme ça, on verra les choses. Donc ça, on est sur l'interface du jeune. Là, pareil, sur cette interface-là, quand il arrive, on par défaut, comme vous, quand vous étiez au CFA, on avait par défaut l'onglet CFA. L'entreprise avait pour lui l'onglet sur le côté gauche entreprise. Là, on a, du coup, l'onglet apprenant, c'est une logique implacable. S'il y a une photo qui est mise dans Ipareo, la photo du jeune apparaîtra ici. Et puis là, ici, il y a un petit onglet qui restera ouvert dès l'instant où, vous voyez, voilà, dès l'instant où, par exemple, la charte de l'alternance n'a pas été renseignée, la fiche à cueille n'a pas été renseignée ou même le document qui est avisé n'a pas été renseigné. Donc, dès l'instant où le jeune va se loguer, il verra ça, en fin de compte. Ça veut dire que ça l'oblige à aller voir la charte de l'alternance. Voilà, il l'a visé, on voit bien que ça a été visé, même le patron l'a aussi visé. Donc, tant que ce n'est pas visé, ça restera ici en jaune, c'est jaune. Pareil pour la fiche à cueille, voilà, la fiche à cueille, côté apprenti, il l'a visé aussi. Donc, ça, c'est été fait. Donc, tant que ce n'est pas visé, vous aurez les supports ici qui sont au fond jaune pour que le jeune puisse t'amener à les regarder et à les viser. Une fois qu'il a fait ça, on retrouve les mêmes éléments de partage que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le maître d'apprentissage et pour vos CFA avec une petite nouveauté ici. Quand on a travaillé sur l'application, on avait un ingénieur designer qui a travaillé avec nous tout au long de ce travail et lui, il a demandé d'aller voir les jeunes tout seuls dans les CFA. Donc, il s'est rendu dans deux CFA de notre réseau et il a questionné les jeunes sur les codes rouleurs déjà, premièrement, toute la partie esthétique et puis il leur a demandé ce qu'ils voulaient voir en premier apparaître dans leur application et ce qu'ils ont demandé à voir apparaître, c'est leur résultat et leur montée en compétence. Quelles compétences je mets en œuvre ? Quelles compétences je vais acquérir ? Ils ont compris, les jeunes qui sont dans le monde de la compétence, France Compétence ne s'appelle pas comme ça pour rien, ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut l'être compétent dans le travail et pouvoir le montrer pour renforcer son employabilité. Donc on a ici un petit curseur qui montre en fin de compte les compétences qui seront, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, travées à l'entreprise, celles qui sont programmées, activées, validées pour le coup, pour le CFA aussi, sachant quand même, je vois qu'il y a un delta important, il n'y a peut-être pas grand-chose qui est planifié au CFA pour le coup, que sur un moteur que sur une base de test. Par contre, ce qui est important à voir et on le dit souvent, c'est que la compétence s'active et se valide en situation de travail. Donc c'est important aussi de montrer l'importance de ce travail fait en entreprise. Si vous cliquez ici, vous retombez sur le plan de formation entreprise et là, sur le plan de formation au CFA pour voir ce qui est prévisionné. On va retrouver pareil, même chose que pour le maître d'apprentissage, on a son calendrier. Donc si je clique ici, comme j'ai cliqué tout à l'heure pour son patron, on retrouve la même chose et là, on voit effectivement que c'est bien à lui de dire que ce travail, il l'a mis en œuvre, il a bien implanté, fixé des supports sur des réseaux. Par contre, pour lui, il estime que ce n'est pas terrible et son patron, pour lui, il estime qu'il a bien fait son travail. On peut avoir ce schéma-là. Par expérience, on s'aperçoit que des fois, les jeunes, quand ils s'évaluent, sont un peu sévères avec eux-mêmes et pour eux, ils ne sont pas satisfaits du travail, ils sont très exigeants et donc ils ne vont pas valider le fait qu'ils ont bien travaillé. Par contre, le patron, lui, va dire que le niveau d'attente est satisfaisant et il va plutôt valider ce qui a été fait dans le cadre de l'activité et de la tâche en entreprise. Voilà un petit peu sur la partie CFA. Si je continue la période, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure sur la programmation. En ouvrant ici, il voit bien la compétence qui est liée à la partie atelier. Et puis, en fin de compte, ici, contrairement à l'entreprise, on ne lui demande pas d'activer. Vous savez que c'est au formateur de dire que ce jeune était là et a fait ce travail. Par contre, la seule chose qu'on m'a demandé à l'apprenti pendant qu'il est au CFA sur les matières qui lui sont proposées, on va lui demander de mettre un ressenti. Est-ce que, pour moi, le travail que j'ai réalisé cette semaine sur la pose du raccord et puis les tests, est-ce que pour moi, c'est bon ? Oui. Si c'est oui, je jaunis mon pouce et comme ça, le formateur peut aussi avoir un élément de comparaison, de discussion avec le jeune à l'issue de sa période au CFA. La partie commentaire, pareil. Alors, juste une petite chose pour vous dire, on va prochainement, en termes d'évolution, faire évoluer cette partie-là. L'idée serait d'avoir un seul onglet, ici, qui s'appellerait bilan de période et quand on ouvrirait cet onglet, on aurait tout, c'est-à-dire l'enseignement plus le commentaire lié à l'enseignement. On n'a pas besoin d'ouvrir le deuxième onglet commentaire et le bilan d'activité serait comme il est placé là. Gagner du temps aussi en visibilité et puis en renseignement lié à... On aurait tout ça qui serait sur un seul document. Donc ça, c'est en cours, on va mettre en place cette évolution-là. Donc, pareil, le bilan, il peut noter ce qu'il a fait de façon synthétique au CFA dans le cadre de son allumement à l'atelier. Il peut, s'il veut ajouter des documents, s'il a pris une photo, s'il y a un document qui se rapporte. Et puis, s'il y a un commentaire du formateur, là, ce n'est pas renseigné, on pourrait effectivement le voir ici. Même chose, si le formateur a mis un document à ses dispositions, c'est ici qu'il le verra. Voilà. Ce sont villes à l'activité qu'il doit renseigner lors de sa période au CFA. Donc là, il y a trois anglais qui lui sont proposés. Il doit décrire de façon un petit peu plus précise ce qu'il a fait cette semaine. S'il a des photos, il peut en mettre une. Voilà. Ce sont des choses qui sont importantes à valoriser. Là, il y a activité craft. C'est la première semaine découverte un endroit avec le responsable du travail sur le PC. Toujours pareil, possibilité de mettre des documents en haut, des améliorations, connaissances des chaudières. Ça peut être très laconique au départ, très simple. On est sur un niveau CAP. Après, c'est à vous quand vous êtes avec votre équipe pédagogique sous le pilotage de l'administrateur local qui est bien souvent l'adjoint pédagogique de construire ces bilans d'activité au CFA pour que votre jeune ait à disposition lors de cette période de CFA les différents onglets à renseigner. Sachez que ces bilans d'activité peuvent être modifiés à tout moment. Si vous voulez rajouter un onglet au bout de 6 mois, au bout de 5 mois, au bout d'un an, vous pouvez bien évidemment le faire, mais tout ce qui a été déjà renseigné précédemment ne va pas s'effacer, mais évidemment, va rester. Simplement, on va se rajouter la nouvelle rubrique ou les nouvelles rubriques que vous mettez à disposition de vos jeunes. Donc ça, c'est important, c'est important, c'est fortement des apprentis de pouvoir avoir à leur disposition des choses qui sont évolutives par rapport à leur niveau de formation et puis à leur métier. Je parle souvent des BP, vous savez que dans les définitions d'épreuve des BP, on leur demande de décrire des situations de travail en entreprise et d'en faire une description précise, une analyse aussi, et bien souvent d'aller même plus loin après sur deux ou trois situations lors de leur deuxième année en BP. De faire ce travail-là, de construire un bilan d'activité, donc là, on est sur celui du CFA, mais ça pourrait être pour l'entreprise, avec les rubriques qui font référence à la définition d'épreuve et de l'attendu du BP dans le cadre de la description de situation, permet de faire ce travail de façon régulière et d'avoir 12 ou 13 situations valorisantes pour le jeune dans le cadre de sa formation. Ça évite à ce jeune d'attendre, d'arriver au mois de mai, au mois de juin, de faire toutes les 12 situations qui lui sont demandées. Il n'a peut-être plus la mémoire de ce qu'il a fait. Et puis l'avantage aussi, c'est de pouvoir mettre des images, des photos. Ça, c'est des choses qui sont vraiment demandées par les jeunes. L'image, l'image est très, très importante pour les jeunes. On s'aperçoit qu'à l'instant, ils insèrent des photos dans les rubriques de leur bilan d'activité. Ils ont plus tendance quand même à ajouter un peu de texte pour expliquer ce qu'il en est. Donc là, vous avez quand même cette latitude-là. Prenez-la. C'est important. Et puis surtout, ça permet de différencier un BP métallier d'un BP peint, d'un BP menuisier. S'il y a des spécificités, autant les mettre dans des rubriques et qu'on puisse les valoriser par rapport au métier et la formation du jeune. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, sur cette partie apprenant, pareil, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire. On peut par contre aller voir autre formation. Vous voyez, il peut ajouter, j'ai ajouté tout à l'heure à Cora, on retrouve ici, s'il n'est plus ici, il va avoir ce qu'on a mis. Il peut lui ajouter une photo, s'il a pris une photo pendant sa formation en entreprise. Là, il peut très bien venir aussi la mettre. Par contre, en aucun cas, il peut venir marquer la description ou quoi que ce soit, c'est bien le maître d'apprentissage. L'organisateur de cette formation, c'est à lui de renseigner cette partie-là. Pareil, il retrouve toute la partie du suivi de compétences en EP. On va reprendre la même chose. On retrouve la même partie, la possibilité de télécharger aussi, lui est donnée. Et là, son espace personnel, au même titre que le formateur. On a ici un espace personnel où l'apprenti peut retrouver l'ensemble des données qui lui ont été mis à disposition ou encore des photos qu'il a prises et qu'il a mis en lien avec ces périodes. Pareil que vous, s'il décoche ici, il sera en mode diaporama. Il pourra voir, en fin de compte, tout ce qui lui a été mis en place. Il peut faire défiler les photos qui lui ont été proposées ou celles qu'il a prises lui, ainsi de suite. Et là, il a les références de la séquence. Bon, là, pour le coup, ce n'est pas le cas, mais si, par exemple, il a une référence ici, il peut retrouver la séquence qui correspond. Ça, c'est sûrement une photo qu'il a dû mettre dans un bilan d'activité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de référence à une séquence. Si ça fait une référence à une séquence, il aura la séquence. Il clique dessus et puis il peut voir la séquence qui parle de cette photo. Alors, on était sur la partie apprenant. Je pense qu'on a fait le tour. Les compétences logiques, c'est pareil que pour le maître d'apprentissage. Donc, la partie CFA, pareil que le maître d'apprentissage, il va retrouver, on va retrouver la même chose. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on a vu tout à l'heure. On retrouve la même chose avec les mêmes éléments. Il peut voir au même titre que le maître d'apprentissage, ce qui lui est programmé pour l'année en cours. Pareil aussi, il peut voir ce qui lui est programmé. En décochant ici, il peut regarder aussi les formations qui ont été faites s'il y en a en entreprise. Sur la partie entreprise, là, c'est très simple. Il retrouve le plan de formation qui lui est proposé. Il va retrouver ici les ouvrages pour sa formation qui lui sont proposés ici. Il peut regarder, par exemple, un paire à usage domestique qui sera plutôt en deuxième année, récupération de puits va plutôt faire sa première année, ainsi de suite. Il peut voir comme ça de façon rapide ce qu'il est amené à faire pendant sa formation en termes d'ouvrage ou d'intervention. Et puis là, ce qu'on a vu tout à l'heure, la programmation prévisionnelle du maître d'apprentissage sur les activités des tâches qui lui sont programmées avec le suivi à fort à mesure que c'est complété. On s'aperçoit que ça a été fait, donc c'est 100% pour le coup. Et ainsi de suite. On peut regarder, du coup, il n'y a rien qui est activé ni validé puisque ce n'est pas la période. Mais on peut regarder ce qui est déjà programmé en termes d'activités de tâches sachant que le maître d'apprentissage peut revenir sur sa planification, ajouter des éléments qu'il n'aurait pas pris en considération ou changer aussi la programmation de tâches. Donc voilà, sur la partie entreprise, il a uniquement son plan de formation qui lui est proposé ici. Alors évidemment, le gros problème, c'est si l'entreprise n'a pas fait cette planification, le jeune n'a rien. Donc ça peut aussi l'inciter. C'est ce qu'on s'aperçoit, surtout au niveau des BP, on s'aperçoit qu'ils sont quand même vecteurs auprès des entreprises quand ils utilisent l'application au CFA pour que le maître d'apprentissage puisse renseigner, puisse programmer sa planification de ses activités et ses tâches en entreprise. Donc ça, c'est quand même des choses non négligeables dont il faut tenir compte quand vous avez vos jeunes. Et puis, comme pour l'entreprise et pour vous, la partie notification, rien de nouveau. Là, ce qui est intéressant, c'est toute la partie ici sur le menu burger qui est un petit peu différent de ce que vous avez vous. Donc ils ont bien évidemment les documents utiles qui sont partagés par tous. Mais ce qui est très important à regarder, c'est la partie ici, mon parcours de formation. C'est la nouveauté de cette année. Donc le jeune, là, il n'a qu'une formation CAP. Si par exemple, il était en BP et qu'il a fait les autres années de formation en CAP, on verrait là, formation CAP, plus en dessous, la formation BP. Donc là, il va cliquer sur sa formation CAP. Et là, on lui propose de sélectionner toutes les données, tous les éléments qui font référence à la formation dans laquelle il est intégré. Je m'explique. On peut, par exemple, s'il coche ici, uniquement celle-là, on va lui cocher par défaut ce qu'on estime nous, les éléments essentiels valorisant de sa formation, c'est-à-dire ses bilans de l'activité, ses attestations de formation sur la santé et la sécurité du travail, les éléments se rapportant aux autres formations qu'il a pu faire en entreprise et toute la partie suivie de compétences EG, EP. L'idée, c'est de pouvoir lui proposer un passeport formation, c'est un peu ça, un pressebook, on peut trouver les différentes terminologies que l'on veut. Ça, c'est une forte demande des entreprises, c'est de pouvoir avoir un support qui valorise leur formation pour derrière, entre guillemets, aller se vendre dans une autre entreprise, le cas échéant, mais valoriser aussi ce qu'ils ont fait et puis renforcer leur employabilité à l'issue de leur formation. Ils peuvent bien évidemment rajouter s'ils veulent rajouter le plan de formation CFA, le plan de formation d'entreprise, les bilans de période, ils peuvent tout et en un seul clic, ils pourront tout télécharger. Alors, le support est en train d'être terminé. Quoi qu'ils choisissent ici, il y aura toujours une feuille d'entête un peu sympathique avec à l'intérieur tous les supports, tous les éléments qui vont s'agglomérer, mais avec une pagination unique. Ça, c'est important à savoir que s'il y a 30 pages, il y aura de 1 à 30 pages, il n'y aura pas les 3 pages qui seront notées de 1 à 3 pour bien l'activité, ainsi de suite. Tout sera paginé en une seule fois. Donc, ce travail est en train de se terminer. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que les jeunes en ont besoin et qu'ils commencent leur formation. Je ne pense pas tellement utile pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, ils ont ça à leur disposition. C'était une demande quand on a retravaillé avec eux sur l'outil cette année. Donc, on l'a intégré dans la nouvelle version. Et puis, ils ont aussi à disposition les bilans d'activité à cet endroit-là. Ils peuvent aller voir, pareil, s'ils veulent tous les télécharger, ils peuvent tous les télécharger, s'ils veulent voir un, l'ouvrir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les bilans d'activité. C'est à cet endroit-là qu'ils iront rechercher les informations concernant leur bilan. Je pense avoir fait le tour sur les deux interfaces. Peut-être dire deux mots avant de vous laisser la parole sur la relation avec l'entreprise. On a maintenant un petit peu de retour sur ce qui marche et ce qui marche moins bien quand on veut présenter l'application à l'entreprise. La chose qui marche à coup sûr, c'est le formateur qui va présenter l'application mais qui maîtrise déjà l'environnement de l'application, qui maîtrise l'attendu des différents onglets et des rubriques. Si vous ne maîtrisez pas ça, effectivement, vous êtes en porte-à-faux. Ce n'est pas judicieux de pouvoir présenter aux entreprises. Dès l'instant où vous avez quand même une connaissance de l'outil, mais vous voyez, on a retrouvé pas mal de rubriques que vous avez aussi à votre disposition, les formateurs, dès l'instant où on fait ce premier pas auprès de l'entreprise, ils adhèrent en très grande partie à l'application. On peut très bien faire un document très simple en leur mettant ce qui est attendu en termes d'action et le temps qui est derrière. Par exemple, pour faire maintenant l'enquête qu'on dit simplifiée, en un quart d'heure maximum, on a fait cette enquête simplifiée. Le jour où j'ai fait une formation au CFA de désignants, il y avait des entreprises qui étaient dans la salle d'après-midi, j'ai montré et formé l'application à l'application des entreprises. Ça nous a pris 10-15 minutes pour faire cette partie de planification entreprise. C'est apprécié, d'ailleurs, l'outil est apprécié sur cette journée-là. Ça montre aussi qu'on peut montrer les choses de façon claire, nette à l'entreprise et puis ne pas hésiter aussi à remonter la plus-value qu'ils ont aussi d'avoir des renseignements pour la formation de leurs jeunes, ne serait-ce qu'ils sont en capacité de faire, ces jeunes, pendant leur formation. C'était une forte demande aussi des entreprises, c'est « Qu'est-ce qui se passe au CFA ? » « Mais qu'est-ce qui fait mon jeune au CFA ? » C'est la question, vous avez dû l'avoir assez souvent. Là, ils peuvent vous poser la question, ils ont les informations et puis surtout, ils ont les informations professionnelles. Voilà ce qui est attendu professionnellement dans le cadre de la formation du jeune dans l'entreprise. Il peut faire telle activité, telle tâche, même si on ne va pas dans la compétence, activité, tâche, ça parle à l'entrepreneur. C'est intéressant, on a eu des retours d'entreprises qui ont été un peu surpris de l'attendu d'un référentiel. « Ah, il peut faire ça ah, mon jeune peut aussi faire ça. Ah, ok, ça, c'est intéressant. » Donc, il y a quand même une approche professionnelle qu'on n'avait pas jusqu'à présent qui permet d'inciter le méde-apprentissage à être plus acteur dans la formation du jeune sachant que là, l'outil est quand même disponible à tout moment. Il y a moins de temps à consacrer. Quand on a vu tout à l'heure la partie suivi de période en entreprise, il n'a uniquement qu'à cocher, voire mettre un petit commentaire en bas, il va lui dire que ça doit lui prendre cinq à dix minutes maximum sur trois semaines ou un mois quand son jeune est là en entreprise. Après, il faut qu'il s'habitue à le faire, effectivement. Mais ce ne sont pas des choses qui nous semblent insurmontables, surtout que par rapport à l'attendu de la nouvelle réforme et le règlement national qualité, l'indicateur 13 pour ne pas le citer, il y a vraiment une forte attente sur cette partie-là de suivi de la formation du jeune en entreprise. Donc là, n'ayez pas peur d'aller à l'entreprise, de présenter l'application. Aujourd'hui, il y a quand même un interface qui est bien plus accueillant et on a mis vraiment ce qu'il fallait, je pense, pour renforcer un peu l'image de l'application. Les fonctionnalités sont celles qu'on avait et on essaye de les améliorer au fil de l'eau. Après, il y a aussi une autre opportunité, c'est d'inviter les entreprises en début de formation pour présenter effectivement l'information mais aussi présenter l'outil qui est NPA pour suivre et organiser la formation de son jeune si bien c'est fait qu'en entreprise. Et puis, certains CFA ont intégré la présentation de NPA BTP dans la formation des maîtres d'apprentissage. Voilà un petit peu les différentes possibilités de présentation d'outils aux entreprises. Il ne faut pas avoir l'ambition que 100% des entreprises l'utilisent dès cette année. Il faut avoir l'ambition aussi de mesurer par rapport à ça. Sachez que les petites rivières font les grands fleuves et qu'on a aujourd'hui quand même un ratio qui nous dit la chose suivante c'est 75% de nos entreprises formatrices sont les mêmes d'une année sur l'autre dans les CFA. Donc ça veut dire que quand vous allez former des entreprises à l'utilisation peut-être qu'année prochaine ils seront habitués et vous n'aurez pas besoin de passer plus de temps que ça avec l'entreprise pour qu'elles utilisent l'application. Voilà ce que j'avais à vous dire il nous reste un petit quart d'heure s'il y a des questions alors Sylvia tu me remets peut-être l'interface classique voilà ça joue à tout le monde alors je peux peut-être prendre des questions effectivement qui ont été notifiées je ne suis pas remonté tout en haut peut-être on va recommencer par l'eau je vais essayer d'aller pour un jeune entreprise voilà alors pourquoi alors un jeune ne peut pas valider les formations sécurité santé ce qui est en train d'arriver si c'est le cas c'est un bug il faut nous faire remonter précisément de quel jeune de quel CFA de quel jeune il s'agit pour qu'on puisse vérifier effectivement mais aujourd'hui ils n'ont pas la possibilité de le faire bien évidemment vous comprenez bien une entreprise oui bien évidemment une entreprise oui elle est aussi bien actrice que le CFA dans la formation du jeune je vais même vous dire si une entreprise formait le jeune à la santé de la sécurité au travail vous n'allez pas le faire au CFA c'est pas plus bête que ça alors après je descends les résultats saisis pour les formations par un formateur alors oui je ne vous ai pas précisé les résultats qui sont saisis pour les formations à la santé de ce qu'on travaille c'est l'administrateur local qui détermine le formateur qui est en capacité de former ces jeunes à la santé de ce qu'on travaille que ce soit de la PRAP et de la 408 et qui donne en fin de compte le droit à un formateur d'aller saisir les résultats sur la santé de ce qu'on travaille autrement tous les autres formateurs vous avez de la lisibilité vous pouvez voir où on en est alors l'apprenant ne peut oui l'apprenant effectivement on ne peut visualiser que les résultats effectivement on est d'accord pourquoi le programme se formait alors oui on n'a pas effectivement refait d'applicatif parce qu'on estime que l'application est bien plus intuitive que sur la version 2 par contre ce qu'on a mis à disposition ce qu'on peut mettre à disposition si ça vous intéresse c'est un support qui permet d'aider le formateur à présenter l'application d'entreprise donc ça on a fait des slides avec les discussions les discours qu'on peut apporter compréhende entreprise donc ça je vois que c'est Christophe effectivement si tu le veux je te le ferai passer volontiers je vais noter ok c'est noté alors tous les menus accessibles à partir du bouton se former n'apparaissent plus ok effectivement c'est le cas je viens de vous répondre voilà est-ce que les résultats saisis dans Ipario alors je ne vous suis pas les résultats saisis dans Ipario se trouvent systématiquement inscrit dans NPR il faut les saisir une deuxième fois dans NPR alors on ne saisit pas dans Ipario les résultats on peut les saisir dans Augélie alors la seule obligation que l'on a de saisir les résultats dans Augélie ça concerne uniquement la formation sauveteur secouriste du travail parce que c'est la seule qui est validée par l'INRS et Augélie qui est à la base de l'INRS donc vous pouvez effectivement vous êtes obligé de saisir ça je vous l'ai dit l'autre jour quand on a fait la présentation pour les formateurs pour toutes les autres formations vous pouvez saisir directement d'NPA l'avantage que vous avez c'est que les attestations s'autogénèrent et que les attestations sont à disposition de tous les acteurs que ce soit les entreprises les apprentis et puis vous-même alors comment différencier ce qui est validé pour les formations c'est que alors justement alors ce qui est validé l'apprenti n'a pas validé donc là s'il y a un problème avec un apprenti je crois c'est Pascal je ne sais pas Pascal qui donc là il faudrait me faire remonter la formation normalement un jeune n'a rien à valider dans la formation SST par contre ce qui est différencié on voit en fin de compte qui a fait la formation c'est l'organisme de formation qui va différencier est-ce que c'est le CFA ou est-ce que si c'est un autre organisme de formation généralement c'est l'entreprise qui le fait alors ça oui donc ça c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a dit effectivement oui c'est ce qu'on alors effectivement c'est ce qu'on disait Christophe effectivement c'est prévu qu'on le fasse de regrouper en un seul onglet bilan et commentaire pour faciliter le travail des formateurs quand ils sont sur cette partie-là à l'idem pour l'entreprise aussi alors l'apprenant ne peut que visualiser les résultats oui tout à fait ok pourquoi l'accès au bilan activité entreprise est moins visible que celui du CFA effectivement tu as raison Sylvie on va mettre dans le même état entre guillemets de visibilité celui de l'entreprise et au CFA effectivement on s'est aperçu que l'entreprise était compris dans le commentaire alors que nous on le veut qu'il soit au même titre que le CFA donc ça ça va être fait très prochainement alors la difficulté résultat qui n'ont pas accès à l'outil informatique il n'y a quand même pas beaucoup je pense que tout le monde a un téléphone ordinateur chez lui maintenant ils sont nombreux à l'articulation ils sont nombreux et l'articulation je ne suis pas le truc quoi qu'il en soit je pense qu'on a un pourcentage plus important de gens qui ont des outils informatiques et numériques que ceux qui n'en ont pas après s'il faut avoir des documents papiers pour ces gens-là il faut avoir des documents papiers s'il n'y a pas de possibilité mais quoi qu'il en soit on ne va pas arrêter le déploiement d'une application numérique sous prétexte qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'outils informatiques il ne doit pas y avoir tant que ça quand même après ce qui peut se passer c'est qu'effectivement il y a certains endroits il n'y a pas de couverture ça effectivement il y a des zones blanches il y a quelques-uns en France mais c'est en train de se régler non la PRAP n'est pas obligatoire à saisir sur EG vous pouvez le faire bien évidemment si vous pouvez le faire vous pouvez le faire mais il n'y a pas d'obligation la seule obligation qu'on a aujourd'hui c'est santé c'est le taux de travail ou peut-on retrouver un ajoutrement sur ce webinaire donc ça Stéphane Sylvia qui m'accompagne aujourd'hui va faire ce travail de mise en page entre guillemets de mise en forme du webinaire et il est disponible sur le site Transform BTP dans l'onglet Actualité dans l'onglet Actualité je fais l'écho de ce que me dit Sylvia et donc ça sera disponible fin de semaine voire début de semaine prochaine alors c'est que la saisine c'est l'autre alors je ne sais pas pourquoi vous saisissez la SST sur Ipareo alors si c'est le cas si c'est le cas il faudrait voir moi ça ne me paraît pas impossible de le faire parce qu'on a créé des web services pour l'instant on ne fait des web services que dans un sens c'est-à-dire qu'on récupère des données d'Ipareo pour mettre sur NPA est-ce que c'est dans ce sens-là que ça se passerait Frédéric et Sylvie est-ce que les données que vous mettez dans Ipareo vous voudriez les avoir dans NPA ou c'est l'inverse c'est intéressant d'avoir cette info n'hésitez pas à me le communiquer les deux d'accord ok très bien je vais le noter aussi je vais voir ce qu'on peut faire donc ce soit Frédéric ou Sylvie je ne m'interdis pas de vous appeler pour avoir plus d'informations sur les modalités que vous mettez en place aujourd'hui ah oui effectivement je comprends bien l'idée c'était effectivement ça c'est que toutes les données qu'on répercute dans NPA qui sont des paroles l'idée c'est effectivement de ne pas saisir de foi donc si on peut le faire bien évidemment qu'on le fera ça ne me paraît pas quelque chose d'insurmontable il faut bien trouver le lien pour le faire je pense que ça me paraît quelque chose qui est faisable je ne suis pas un peu sous le couvert de Françoise qui serait plus ça même de vous répondre là-dessus mais ça ne paraît pas des choses infaisables non non effectivement ce n'est pas infaisable il faut bien étudier ce qu'on souhaiterait potentiellement récupérer pour voir un peu si tout le monde a un peu les mêmes pratiques côté Ipario sur une saisie éventuelle des résultats et après de voir avec Imax s'il est possible d'étoffer la bibliothèque de web services après il existe également des web services dans l'autre sens c'est-à-dire qui vont alimenter Ipario donc l'appareil voir ce qui existe déjà parce que tout ne peut pas être alimenté ça peut toujours faire l'objet d'une évolution il faut bien étudier la demande dans un sens et dans l'autre et de voir ce qu'on pourrait mettre en œuvre c'est envisageable c'est vrai qu'on a un peu modifié en fin de compte les web services enfin modifier le sens aussi web services parce qu'on a en train de développer une plateforme LMS qui s'appelle Aptis et je ne vous en ai pas parlé la dernière fois mais on aura l'opportunité de récupérer ce qu'on appelle le scoring sur la plateforme LMS c'est le résultat des formations qui seront proposées à ces jeunes pour les valoriser sur NPA donc on aura cette opportunité là on aura aussi l'opportunité par exemple de mettre sur l'interface NPA dans une séquence pour un jeune de mettre un lien pour aller sur Aptis donc il y a des choses qui vont être faites aussi en termes de web services de NPA vers un autre applicatif donc voilà on essaie de faire évoluer les choses par rapport à la demande donc n'hésitez pas à vous faire remonter si vous aviez des demandes de ce type là est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste encore 2-3 minutes n'hésitez pas Pascal tu m'entends ? oui je t'entends très bien je ne sais pas qui en tout cas c'est Christophe c'est Christophe à Capère salut Christophe oui oui bonjour juste je réitère pas ma demande mais concernant parce que tu évoquais l'importance de la présentation de l'outil NPA et notamment vis-à-vis du public en entreprise pour bien préparer que ce soit leur venue au CFA dans le cadre de rencontres maîtres d'apprentissage ou la venue du formateur en entreprise d'avoir des tutos comme en vidéo comme la présentation que tu viens de faire qui est très intéressante qui pourrait préparer encore plus efficace ces visites à travers je ne sais pas si tu utilises genre screen presso par exemple enfin de screen somatique j'ai déjà fait ça mais en fin de compte le fait de faire l'art je trouve que ça peut suffire à un formateur de voir le replay et de voir un petit peu ce que j'ai présenté doit suffire largement à présenter à l'entreprise surtout que quand on présente à l'entreprise le temps le plus important que l'on va passer c'est sur la planification entreprise il faut bien lui expliquer en fin de compte ce que c'est à quoi ça sert et comment derrière ça génère pas mal de choses et puis moi ce que je vous conseille je vais vous en parler aussi tout à l'heure c'est d'avoir un bon outil aussi quand on va présenter c'est à dire que je pense que certaines régions qui ont développé des stratégies par rapport à l'entreprise eux ils se sont équipés de tablettes c'est à dire que dans les voitures de location je sais pas si c'est le cas partout mais dans les voitures de location on a mis une tablette en voiture de loc c'est pas le prix de la tablette ça coûte vraiment pas cher avec une clé 4G et quand le formateur se déplace il arrive avec la tablette alors nous aussi ce qu'on conseille c'est d'avoir le login de l'entreprise quand on se déplace même si l'entreprise là enfin doit l'avoir si elle l'a pas ben nous on peut l'avoir sous la main et travailler avec lui parce qu'aussi ça c'est le remonté que l'on a sur les problématiques de login mais là avec la réglementation RGPD on peut pas faire grand chose là dessus ni même strictement rien les gens peuvent changer leur mot de passe donc ça après on peut pas faire grand chose ça c'est important après sur la partie interface je pense que l'interface c'est relativement simple pour leur présenter plusieurs fois des entreprises le plus gros du temps que l'on passe je le répète c'est pour bien faire comprendre l'intérêt de planifier les choses pour le jeune qui puisse voir aussi ce qui lui est proposé et puis indirectement ça permet de présenter quand même des attendus en termes de référentiel mais simplifié à une entreprise et ça moi chaque fois que je l'ai fait on a vraiment de très bons retours les entreprises sont contentes de voir en fin de compte que référentiel est vraiment professionnel et parle du métier et de la formation du jeune ce qu'ils n'ont pas comme information aujourd'hui avec les livrets papier et pour ça qu'ils ne s'intègrent pas dans la démarche du livret papier parce qu'eux ils avaient juste à signer on leur demandait de rien faire si ce n'est que de signer bon ben pas d'intérêt donc là on peut les mettre sur une autre posture il faut aussi de l'annoncer ils sont acteurs de la formation ben là ils ont l'opportunité de l'être vraiment et de participer et puis vous savez quand le jeune va s'aperçoire que son patron commence à renseigner qu'il y a l'interface qui se fait et qu'il y a des échanges aussi qui peuvent se faire ben ça renforce aussi l'implication du jeune donc ton enregistrement sera sur le site transforme VTP à partir de début de semaine prochaine oui c'est ça oui alors peut-être j'ai vu avec Sylvia voir un peu on aura peut-être l'opportunité aux gens qui ont participé de vous envoyer un raccourci justement pour que vous ayez accès en direct peut-être au webinaire je suis preneur alors pourquoi l'accès du bilan activité d'entreprise est moins visible ok ça je l'avais vu ok Jean-Marc qui m'écrit quelque chose écoute Jean-Marc si tu veux me dire quelque chose on a dépassé deux minutes mais bon c'est pas d'impératif bonjour Jean-Marc bonjour alors nous on a des problèmes d'un livron de connexion on n'arrive pas à voir les powerpoints donc la question c'était de savoir si le powerpoint que tu as sur lequel tu t'appuyais si la vision des manipulations que tu faisais sur NPA le film sera visible en ligne oui parce que moi j'ai que la vision de toi présentant mais j'ai pas la vision de l'écran en fait ah merde et donc c'est super dur enfin c'est c'est dur à suivre t'as pas le partage d'écran non je n'ai pas le partage d'écran j'ai interpellé comment j'ai interpellé ma société de maintenance parce que je pense que c'est un problème de blocage sur le pare-feu il me semble mais je n'arrive pas à voir le partage d'écran qui me répond sur le problème de connectivité du serveur c'est pas avec Citrix ça marche pas non au livron on n'est pas avec Citrix bon est-ce que tu es sur Skype entreprise oui oui je suis bien sur Skype entreprise il n'y a plus eu Skype alors c'est pour ça oui oui je suis bien sur Skype entreprise je n'ai pas de problème avec les participants je n'ai pas de problème avec les messageries je vois bien je vois bien la caméra donc ce qui se passe dans la salle de réunion et tout ça mais je n'arrive pas à voir le partage d'écran là c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt pour le coup comme si je blacklisté au niveau du 3CA et que le serveur me blacklist on ne voulait pas te le dire Jean-Marc mais bon tu le sais je rends mes badges quand non je suis désolé pour toi parce que je pense qu'il faut jouer bon donc si le film entre guillemets avec ta présentation t'es photogénique c'est sympa ouais ouais mais le film avec la présentation ça serait en ligne ça serait bien pour nous écoute sans problème de toute façon c'est fait pour ça c'est pour ça qu'on fait des webinaires de présentation pour remplacer un petit peu les tutos parce que bon c'est pas simple de faire des tutos déjà et puis c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui explique ce qu'on peut faire comment on le fait et où il faut aller pour le faire donc c'est pour ça qu'on a fait des webinaires sur les trois profils s'il y avait une demande on va leur faire un tour après nous on l'utilise on l'utilise en interne pour le refaire en différé quand les gens n'ont pas été dispo au moment du webinaire après juste aussi de petites infos alors effectivement on a toujours des petits soucis de paramétrage mais bon ça je dirais malheureusement quand les synchros ne se font pas on ne va pas pouvoir faire grand chose et puis ce qu'on s'est aperçu aussi en termes de sécurité c'est qu'en fin de compte le navigateur Chrome était le plus sûr entre guillemets des navigateurs moi je me suis aperçu d'ailleurs quand je suis allé chez toi à Livron Jean-Marc il y avait une dame qui travaillait sur je crois c'est Manzilla ou Firefox un des deux et qui en fin de compte faisait sa stratégie de formation et puis elle ne la voyait pas alors que son voisin qui était à côté ça marchait bien donc on la cherchait et on s'est aperçu qu'elle n'était pas sur Chrome elle s'est mise sur Chrome ça a fonctionné de suite donc on a des petits sons c'est dommage parce que je suis très critique sur Chrome autrement par rapport à sa stratégie qui bouffe énormément de bandes passantes on est assez d'accord là-dessus mais malheureusement c'est comme le cas c'est qui est celui qui a fait l'équilibre oui Françoise oui je pense que de toute façon à terme l'application elle doit fonctionner avec l'ensemble des navigateurs ça c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on n'a peut-être pas encore identifié tous les problèmes qui peuvent exister sur les autres navigateurs mais l'idée c'est que l'application soit navigateur pas simplement Chrome c'est vrai qu'à aujourd'hui il y a moins disons que sur Chrome il y a moins de soucis mais tous les soucis seront réglés sur les navigateurs principaux utilisés l'idée c'est aujourd'hui pas exclusivement Chrome si vous avez un bug et puis que vous n'êtes pas sur Chrome mettez-vous sur Chrome si le bug existe il faut nous le faire remonter comme ça ça veut dire que le bug est bien dû au fait de ne pas être sur Chrome et nous ça nous intéresse d'avoir l'info donc c'est pour ça il y a Jean-Michel qui m'en a fait remonter quelques-uns moi je l'ai vu en direct à Livron voilà ce que dit François c'est que nous il faut qu'on identifie les bugs qui sont liés à d'autres navigateurs pour que effectivement l'objectif il est bien clair c'est que ça marche sur tout type de navigateur bien évidemment l'idée c'est pas d'obliger les gens à aller sur Chrome de toute façon on n'a pas d'action chez Google est-ce qu'il y a d'autres questions ok écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée merci on s'est à votre disposition pour venir chez vous s'il faut aussi former les formateurs bien évidemment on peut le faire on peut faire ce qu'on a fait dans pas mal de CFA c'est-à-dire venir le matin mettre à jour faire une mise à jour entre guillemets avec les formateurs par rapport à la version 2 présenter la version 3 et avoir des explications des fois un petit peu plus pointues pour des gens qui sont en avance et puis l'après-midi on peut faire venir des entreprises et moi je peux présenter l'application aux entreprises qui sont là je l'ai fait ça marche très bien en présence bien évidemment des formateurs voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures